Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et webdesign sur Shopify. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que je ne traite pas souvent puisqu'il s'agit de Facebook Ads. Et je vais te parler d'une mise à jour de l'algorithme qui, on ne sait pas encore si elle va se répandre pour tous les utilisateurs, mais elle concerne le changement de gestion de budget parce que jusqu'à maintenant, il se fait à l'étape de l'adset, de l'ensemble de publicité. Donc, au niveau intermédiaire de la création de campagne et il est possible que bientôt, il arrive au niveau de la campagne elle-même. Donc, du coup, au niveau le plus supérieur. Donc, c'est un ajout qu'on appelle le Campaign Budget Optimization ou le CBO et ça s'est arrivé sur plusieurs comptes publicitaires depuis septembre 2019 et il est tout à fait possible qu'il se répercute. Donc, le CBO, c'est quelque chose qui n'a pas été largement utilisé depuis que Facebook l'a introduit en 2017. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même des marketeurs qui mènent beaucoup d'essais et qui ont testé cette nouvelle fonctionnalité et pour l'instant, ils n'ont pas eu beaucoup de retours. C'est pour ça que cette fonctionnalité a été délaissée parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le CBO ? C'est finalement donner de la main à Facebook pour finalement, Facebook dit « Ben là, si tel ensemble de publicité marche bien, je vais lui mettre plus de budget et il y en a un autre que je vais délaisser. » Quand vous, vous décidez combien de budget vous mettez par Adset, c'est finalement vous qui avez le contrôle. Et parfois, c'est mieux de ne pas donner beaucoup de contrôle à l'algorithme puisque l'algorithme a déjà beaucoup de variables possibles. Et du coup, c'est souvent plus intéressant de réduire son champ d'action parce que comme ça, dans l'analyse de publicité, vous n'avez que quelques variables de différence dans vos tests. C'est vous-même qui décidez les variables un petit peu de liberté qu'a l'algorithme et c'est finalement plus simple pour vous de comprendre ce qui est fait. Alors que si vous donnez la main à l'algorithme et que finalement, vous le laissez automatiser, après, pour l'analyse, c'est un petit peu une boîte noire parce que finalement, vous ne savez pas exactement ce qui a été fait. Donc, c'est pour ça qu'en général, pour les personnes qui s'y connaissent bien sur Facebook et qui savent bien comment paramétrer leur campagne, finalement, ce réglage a été plutôt délaissé et finalement, c'est quelque chose qui est plutôt conseillé à faire au néophyte parce que là, le logiciel prend la main. Donc là, maintenant, ça a été optimisé depuis et c'est possible de l'optimiser. Donc déjà, je vais vous montrer un petit peu quelques petits screenshots qui vous montrent comment faire. Hop, c'est ici. Donc là, voilà, vous voyez, normalement, c'est la campagne et c'est au niveau de chaque ensemble publicitaire que vous définissez un budget, souvent fixe, le même. Et après, ce que vous avez pu apprendre sur pas mal de formations, et bien après, vous regardez les performances pour chaque ad set, sachant que l'idée de dupliquer les ad sets, c'est qu'on va un petit peu taper à un autre endroit. et c'est comme si en fait, vous aviez là trois commerciaux, ils vont chacun faire un quartier différent qui correspond à une certaine liste de critères, par exemple, l'âge, la richesse, les intérêts, etc. Donc, ils vont chacun prospecter un quartier qui correspond à ça, mais il y en a à la fin de la journée, ils auront forcément tous des performances différentes parce qu'ils ne seront pas allés voir les mêmes gens. Peut-être que ce jour-là, la personne était intéressée alors que l'autre était de mauvaise humeur, etc. Donc, après, finalement, quand vous avez des performances différentes, vous pouvez décider de, par exemple, celui-là, le couper parce qu'il était trop nul. Lui, il est un petit peu limite, donc on va lui laisser une chance le lendemain et on va voir ce que ça donne. Et lui, il a bien fonctionné. Du coup, on va le scaler et on va dire, en fait, c'est comme si on prenait, on embauchait des nouveaux commerciaux et on disait, là, toi, tu as fait telle méthode de travail, ça a bien marché. Donc, on va dire aux nouveaux employés de prendre cette même méthode et on va continuer à tester les journées d'après. Sauf que là, du coup, maintenant, avec le CBO, c'est automatique, c'est-à-dire, au lieu de définir dans chaque budget, dans chaque adset, un budget défini, vous définissez un budget total dans la campagne et après, en fonction des conversions qui arrivent à l'instant T, Facebook va commencer à optimiser l'un ou l'autre. Et finalement, c'est déjà ce qu'il se passe entre le niveau 2 et le niveau 3. Finalement, là, au niveau d'en dessous, vous avez les publicités et si vous avez l'habitude de tester plusieurs créatifs, soit textes, soit images de publicité, vous pouvez voir qu'en fait, très souvent, dans les adset, il y a une publicité qui est beaucoup plus imprimée, qui génère beaucoup plus d'impression que la deuxième parce qu'elle fonctionne mieux, tout simplement. et donc, là, c'est un nouveau niveau d'automatisation qui, cette fois-ci, se fait à ce niveau-là. Donc, après, là, je vois beaucoup de commentaires comme quoi c'est l'apocalypse ou comme quoi c'est un scandale parce que, comme ça convertit moins bien que la méthode ancienne, le fait que Facebook force à passer sur cette méthode, c'est scandaleux, c'est pour nous faire perdre de l'argent. Donc, pas forcément. Après, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Facebook fait ça. D'ailleurs, voilà, il faut à chaque fois essayer de comprendre pourquoi un algorithme évolue et comment en tirer le meilleur parti. C'est justement le but de cette vidéo de pouvoir savoir ce qui fonctionne le mieux et comment vous en servir. Donc, là, ici, déjà, il y a un réglage qui est sans doute évident. C'est comme on ajoute de l'automatisation, l'avantage, c'est que vous allez y passer moins de temps à gérer vos campagnes et à analyser. Forcément, c'est plus simple d'analyser au niveau de la campagne qu'au niveau de chacun des ad sets. Donc, après, vous me diriez si vous n'avez qu'une seule campagne en route, c'est sûr que ce n'est pas forcément beaucoup plus long d'analyser tout ça. Par contre, si au cours d'une journée, à chaque fois, chaque jour, vous devez faire les contrôles parce que sur Facebook, je vous conseille vraiment de faire des check-ups très régulièrement, surtout si vous avez beaucoup de budget. Si vous avez 10 campagnes en même temps que vous testez plusieurs offres à chaque fois, ce qui arrive quand vous prenez la bouteille, au bout d'un moment, on est très vite submergé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'outils qui peuvent se greffer à Facebook Ads pour automatiser tout ça, ne serait-ce également que pour créer, générer beaucoup d'ad sets qui peuvent à chaque fois prendre une seule variable en différence avec les autres. Et souvent, on se retrouve avec des campagnes absolument tentaculaires sur lesquelles il y a 50, 60 ad sets, ce qui arrive également très rapidement une fois que vous scalez. Une fois que vous scalez, admettons que vous commencez avec une campagne de 5 ad sets, il y en a un ou deux qui marchent bien, vous les scalez, vous les multipliez par 3 ou 4, au bout de deux semaines, vous arrivez à un nombre absolument colossal d'ad sets. Donc le but premier, c'est vraiment de réduire le temps que vous passez à faire le suivi de campagne. C'est également de simplifier le système, donc ça aide à la fois les débutants mais les vétérans qui ont de la bouteille. Ça permet également de réduire la phase d'apprentissage. Souvenez-vous, lorsque vous créez une campagne, attendez, je vais voir si je l'ai là, hop, voilà, il fallait que je ferme juste ici, voilà. Là ici, à chaque fois que vous êtes au niveau de l'ad set, au début, celui-ci, il a une phase d'apprentissage. Et donc, par exemple, pour les conversions, le seuil, il est de 50 conversions. Donc à chaque fois, ça met quand même un petit temps avant que l'ad set, il ait appris, il ait récolté suffisamment de data pour rechercher les bons clients. Et 50 achats, ça peut paraître que dalle pour certains qui font du chiffre. C'est également beaucoup pour les personnes qui débutent sur Facebook et qui, sur ce motif-là, parfois, foncent les yeux fermés et ne commencent à réfléchir que quand elles ont perdu 1000, 1500 euros sur Facebook Ads parce qu'elles pensaient que l'algorithme était en train de s'optimiser alors que pas du tout. Tant que vous ne générez même pas une conversion, ça ne risque pas de s'optimiser. Donc là, encore une fois, étant donné que vous limitez finalement la création d'ad set et que c'est tout géré depuis la campagne, la campagne, en fait, elle s'est optimisée une fois et après, vous avez moins de problèmes avec ça. Par ailleurs, vous pouvez également juger les résultats uniquement au niveau de la campagne au lieu de l'ad set. C'est-à-dire, dans la méthode d'avant, vous jugez un petit peu chaque commerciaux suivant des critères qui pouvaient être suivant un petit peu le bonheur, la chance. C'est-à-dire, le commercial 1, il pouvait avoir marketé le bon quartier ou il pouvait avoir marketé les gens qui, ce jour-là, étaient particulièrement enclins à l'écouter et à pouvoir lui acheter ce qu'il était prêt à vendre. Mais des fois, il n'y a rien qui peut expliquer qu'un ad set fonctionne mieux qu'un autre. Des fois, c'est vraiment lié au hasard. Alors qu'au moins, une campagne, une campagne, c'est simple. Quand vous créez une campagne, vous avez un objectif qui est lié soit aux conversions, soit au trafic, etc. mais du coup, vous partez de cette campagne avec un certain objectif. Et du coup, si cet objectif ne correspond pas à vos critères cibles, tout simplement, là, vous savez que la campagne ne marche pas. Il n'y a pas de part d'aléatoire ou que sais-je. Là, au moins, c'est juste que soit la campagne était mal ciblée, soit les personnes étaient mal ciblées. Mais après, ce n'est pas une question de structuration de campagne qui fait qu'elle ne fonctionne pas. Donc là, encore une fois, vous avez des choses intéressantes. Donc, d'ailleurs, oui, comment vous pouvez maintenant profiter au maximum de cet ajout qui va donc être fait ? Donc, déjà, je vous montre où c'est. Là, une fois que vous créez une campagne, vous pouvez directement décider d'activer le CBO juste ici. Et donc, c'est dès le départ qu'on va vous demander un budget journalier. Donc là, c'est, voilà, sur les dernières formations que moi, j'avais pu voir, ça conseille des budgets souvent entre 20 et 50 euros par ad set, sachant qu'on en crée entre 2 et 5 ad set en fonction de votre budget. Donc, l'idée, c'est vraiment de répercuter ce même budget journalier au niveau de la campagne. C'est sûr que, si vous êtes à 20 euros par jour sur la campagne, c'est quand même pas beaucoup. Ça va mettre un peu de temps à s'optimiser, à générer vos 50 conversions et là, la phase d'apprentissage, elle va être tellement longue que l'algorithme va mouliner et il ne va pas vous mettre en avant. Donc, voilà, moi, je vous conseille en tout cas de mettre des budgets relativement forts à ce niveau-là. Ensuite, du coup, voilà, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est commencer à faire vos tests à partir de maintenant. N'attendez pas que le gestionnaire de publicité de Facebook vous oblige, voilà, le jour où vous n'avez plus cette option, si vous commencez tout juste à vous y mettre, vous allez être perdant. Surtout là, si ça arrive dans 15 jours, admettez là, ça arrive dans 15 jours, vous avez vos pubs du Black Friday qui sont les plus importantes, si vous commencez tout juste à vous y mettre, à faire vos essais en CBO, eh bien, forcément, vous allez avoir un temps de retard par rapport à ceux qui l'ont déjà fait. Moi, je vous conseille de faire les tests à partir de maintenant. Sachez également que même s'il y a une part d'optimisation, d'automatisation qui est faite, une fois que vous avez vos 50 conversions sur vos ad sets, vous pouvez considérer que c'est stable. Donc là, par rapport à ça, il n'y a plus de problème. Voilà. Ensuite, voilà, l'avantage donc de cette fonctionnalité, c'est que ça réagit automatiquement à un instant T. Admettons, avant, vous aviez par exemple une campagne avec deux ad sets. Au jour 1, vous faites votre analyse et il y en a un qui a bien marché et l'autre qui n'a pas bien marché. Donc, de ce que vous savez faire, du coup, vous en coupez un, vous le killez, vous killez la tête et l'autre, vous le scaler. Sauf que, des fois, ça ne va pas marcher puisque des fois, Facebook moulinait un petit peu et peut-être que ce premier jour, il y en avait un qui ne marchait pas bien et l'autre qui avait bien fonctionné. Mais si vous aviez laissé pendant 10 jours, ça allait exactement changer. Ça, ça peut être le cas par exemple si vous aviez fait un ad set qui cible par exemple les femmes et un ad set qui cible les hommes. Peut-être que le jour 1, vous avez un certain résultat mais peut-être que si vous aviez laissé un peu de temps, finalement, ça se serait inversé et ça serait devenu plus rentable. Mais parfois, vous ne donnez pas le temps à Facebook de mener ces tests assez longtemps. Vous coupez la tête et finalement, vous obtenez de mauvais résultats sur vos critères de segmentation. Eh bien, avec le CBO, ce qui est bien, c'est que Facebook, il va automatiquement optimiser l'ad set qui fonctionne bien à l'instant T. Et ça, c'est super important à comprendre. C'est-à-dire, là, si du coup, il y a un ad set qui ne fonctionne pas bien, là, vous reprenez mon exemple avec une campagne avec deux ad sets, il y en a un qui ne fonctionne pas bien le jour 1. Facebook, il ne va pas tuer l'ad set. Par contre, il va tout simplement réduire les impressions fortement et il va mettre le paquet sur l'ad set qui fonctionne le mieux. Par contre, si au fur et à mesure des jours, eh bien là, la courbe commence à se réinverser et que finalement, par exemple, c'est l'ad set qui ciblait les femmes qui fonctionne mieux que l'ad set qui ciblait les hommes. Ça n'a pas besoin d'être sur le sexe, ça peut être sur un intérêt, un âge, des critères différents, mais voilà, c'est pour l'exemple. Si au bout d'un moment, Facebook voit que le vent commence à tourner, eh bien là, il va automatiquement rebasculer du budget. Il va le faire automatiquement, c'est-à-dire, alors que dans l'ancienne configuration, il aurait fallu que vous, vous soyez tous les jours derrière votre écran, que vous arriviez à détecter ce changement de performance qui a lieu entre les deux ad sets et que vous modifiez chaque jour un tout petit peu le budget d'un ad set vers l'autre. Et là, ça maintenant, Facebook le fait automatiquement. Donc, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc, il faut juste en fait comprendre comment l'algorithme fonctionne et ensuite, finalement, vous avez beaucoup moins de choses à faire. Donc, il faut accepter cette petite perte de contrôle. Ensuite, ce que je peux vous conseiller également, c'est faire des campagnes qui correspondent à des étapes spécifiques du tunnel de vente ou de votre parcours de la fidélisation de votre prospect et de sa transformation en client. Donc, si vous faites du dropshipping, vous pouvez presque oublier ce conseil puisque c'est plutôt simple comme vous faites l'accent, vous mettez l'accent sur la recherche de produits winners, de produits viraux et que finalement, il ne va pas y avoir toute une étape où on cherche à convaincre les personnes que notre produit c'est le meilleur qu'il nous faut, on ne va pas faire du emailing pendant 20 jours. Non, on va juste balancer une vidéo qui va déclencher la viralité et les gens vont avoir un coup de cœur et ils vont acheter sans réfléchir. C'est ça le dropshipping. Dans ces cas-là, c'est sûr que c'est plutôt simple puisque vous faites finalement des compagnes conversion, des compagnes qui normalement seraient adressées à des personnes qui sont des audiences tièdes, des personnes qui ont déjà connu votre offre mais du coup, en dropshipping, c'est plutôt simple, vous ne faites que ça. Par contre, c'est clair que si vous faites de l'infoprenariat et que normalement, vous faites déjà un petit trafic, des engagements pour vraiment un petit peu chauffer un petit peu les gens pour qu'ils apprennent à vous connaître et qu'ensuite, plus loin dans votre tunnel de vente, là, vous mettez en avant des campagnes de conversion qui redirigent vers vos offres, là, effectivement, c'est quand même important de bien séparer chaque campagne et vraiment de mesurer les résultats par rapport à cette position dans le tunnel de vente parce que si, pareil, vous ne comprenez pas ça, ça va être compliqué de mesurer les résultats correctement. Et du coup, le dernier conseil, c'est finalement, voilà, une fois que vous avez le CBO activé, maintenant, vous jugez les résultats de campagne à partir de la campagne, tout simplement. Ne cherchez pas forcément à savoir ce qu'il y a sur les couches du dessous et voilà, de la même façon que quand vous avez un ad set, voilà, au début, vous ne cherchez pas, dans l'ad set, il y a plusieurs pubs, vous ne cherchez pas immédiatement à couper les pubs, vous laissez leur chance à chacune des pubs, des créatifs que vous avez créés et vous les testez et puis, voilà, vous continuez à en tester, vous voyez si ça finit par prendre, si ça ne finit pas par prendre, de toute façon, Facebook de lui-même va mettre le maximum d'impression sur le créatif qui fonctionne le mieux. Et bien là, c'est la même chose pour les ad set, c'est finalement la même chose qui se passe mais un niveau au-dessus. Ne cherchez pas à comprendre quel ad set fonctionne le mieux ou quoi que ce soit, juste faites confiance à Facebook et là, regardez vos métriques de campagne si vous êtes dans les clous et après, finalement, l'analyse, vous n'avez plus qu'à la faire à un seul niveau. Voilà, donc, c'était tout pour cette vidéo. Finalement, vous voyez, le maître mot, c'est plutôt de vous dire tout change mais au final, rien ne change. C'est toujours les mêmes principes d'analyse, toujours ciblés les mêmes critères. Après, c'est juste que finalement, vous mettrez moins de temps à le faire. Peut-être que ça ne sera plus aussi optimisé dans certaines configurations mais là, de toute façon, le jour où vous n'aurez plus le choix de le faire, de toute façon, la question ne se pose même pas. Donc voilà, plutôt que de râler à l'encontre de Facebook ou etc., accepter les règles. comme toujours, soyez entrepreneurs, des entrepreneurs flexibles qui s'adaptent avant que ce soit la merde ou quoi que ce soit. C'est comme dans une crise financière. Là, voilà, des fois, il y a des petites news qui disent il y a la possibilité d'un crash financier dans les trois mois qui suivent. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. En attendant, faites les choses qu'il vous faut par rapport à votre situation actuelle pour vous protéger ou pour en tout cas réduire les dégâts. Si ça arrive, en tout cas, vous serez préparé et vous n'aurez pas de regrets et vous, vous serez tranquille pendant que plein de gens courent dans tous les sens le jour du crash. Donc c'est exactement un petit peu la même chose. Toujours anticiper, préparez-vous et c'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats. Si ce genre de vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le signaler puisque comme tu le vois, je fais rarement des vidéos directement sur les ad sets, soit sur Facebook Ads, soit sur Google Ads. Donc si c'est quelque chose que tu aimes bien, je peux tout à fait proposer des conseils gratuits qui réagissent au changement d'algorithme. Sinon ensuite, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à lui mettre un like, à laisser un commentaire ou à la partager à un ami qui a besoin de connaître ce changement d'algorithme avant de se faire surprendre. En tout cas, si tu souhaites également profiter du Black Friday sous les meilleurs auspices, tu peux réserver un petit audit stratégique juste ici sur la page d'accueil de mon site www.pascaldegu.com Je te laisse lire la fiche de description pour voir si ça convient à ta situation ou pas. Et d'ici là, je te dis à la prochaine pour les vidéos à venir. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et webdesign sur Shopify. Salut !